Bonjour Sophie ! Bonjour Alexia ! Alors Sophie, merci beaucoup d'avoir accepté de partager ton témoignage aujourd'hui avec nous suite à ta formation certifiante en aromathérapie. C'est avec plaisir ! Merci ! Pour les femmes qui vont te regarder aujourd'hui, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Alors, je m'appelle Sophie, j'ai 52 ans, je suis énergéticienne et je travaille essentiellement lors de mes accompagnements avec les minéraux et bien sûr les huiles essentielles. Alors, est-ce que tu peux me dire dans quelle situation tu te trouvais avant de faire la formation avec moi, comment tu utilisais les huiles essentielles, qu'est-ce que tu faisais ? Alors déjà, j'étais dans une démarche de reconversion professionnelle mais j'avais déjà suivi plusieurs formations en aromathérapie, trois exactement. Ça, je ne le savais pas ! Et en fait, je n'étais vraiment pas sûre de moi, j'avais l'impression d'avoir eu tout un package de théories mais après, j'étais un peu perdue en fait. Je t'ai découvert sur YouTube et petit à petit, ça a duré un an, je t'ai suivi régulièrement. Ah, si, si ! Et là, je me suis dit, elle a vraiment des connaissances très pointues, c'est très organisé et j'ai vraiment aimé ta manière d'aborder les huiles essentielles. Je sentais qu'il y avait une structure très professionnelle et c'est pour ça qu'un an après t'avoir découverte, je t'ai contactée, voilà. Ah, génial ! Génial ! Et alors du coup, qu'est-ce qui t'a le plus plu au cours de la formation ? Ou qu'est-ce que tu t'es dit, ça c'est vraiment un plus, c'est hyper chouette ? Si tu pouvais nous expliquer. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà au niveau du contenu de la formation, ça ne s'arrête pas juste à l'aromathérapie. Tu nous ouvres vraiment à d'autres belles choses. Alors, je pense à la parfumerie, à des notions particulières qui sont très enrichissantes. Et il y a une progression dans ta formation. C'est-à-dire que tu nous amènes les choses petit à petit et on va les voir au fur et à mesure en approfondissant la thématique. Donc, vraiment, on a le temps de poser une certaine, de découvrir une cartographie, en fait, de l'aromathérapie. Et ça, c'est super, super bien construit. Et ensuite, il y a, alors il y a plusieurs choses. Il y a le groupe Facebook. Même si je ne l'utilise pas beaucoup, à mon avis. Mais n'empêche que c'est quand même une ressource très importante. Et comment dire, il y a aussi ta disponibilité. Les sessions qu'on a une fois tous les quinze jours pour travailler les exercices ou pour les questions-réponses qui nous permettent de nous réunir, de partager par rapport à nos expériences, nos vécus et de voir aussi, concernant les exercices qui nous sont demandés, de voir les différentes manières d'appréhender le problème et de construire une synergie. Donc, tout ça, c'est bien sûr très, très riche, humainement parlant. Non, mais c'est sûr. Et comme on en parlait avant, pour moi aussi, chacun, il vient avec ce qu'il connaît, ce qu'il sait, ce qu'il utilise, même, je veux dire, en dehors des huiles essentielles par rapport à des problématiques qu'on rencontre et tout ça. Et donc, en fait, c'est hyper enrichissant. Je trouve l'apport de chaque personne qui vient se rejoindre au groupe, c'est assez merveilleux. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux femmes qui hésitent à suivre la formation, qui se disent, ça a l'air compliqué, je ne sais pas si c'est pour moi ou je n'ai pas de temps ou je n'ai pas de notion de chimie. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces femmes-là ? J'ai envie de leur dire qu'il y a un an, quand j'ai commencé, j'étais un peu perdue. Je me disais, mais je n'y connais, en fait, malgré mes formations, vraiment pas grand-chose. Et lors des sessions Zoom, je ne prenais pas non plus la parole. J'écoutais et je me disais, mais les femmes qui sont en train de s'exprimer, là, elles ont l'air de s'y connaître. Et un an après, je me retrouve à cette place. Et oui, en un an, il y a eu un chemin formidable, en fait. Donc, j'ai envie de dire à ces femmes qui nous regardent et à ces hommes, j'espère aussi. Il ne faut pas hésiter. Après avoir fait trois formations en aromathérapie, je peux voir la différence entre ces formations et ce que tu proposes. Donc, pour moi, il n'y a aucune hésitation à avoir. Il faut vraiment y aller, il faut foncer. Si vous avez l'opportunité, mais n'hésitez plus. Voilà, ça, c'est la vision de la chose. Ah, très gentil. Merci beaucoup, Sophie, pour ta disponibilité et pour ton gentil témoignage très encourageant qui me donne envie de continuer à bien avancer. Et puis, je te dis à très vite, Sophie. Merci beaucoup, Alexia. Merci à tous. Au revoir. Si cette vidéo t'a plu, si tu as d'autres questions ou si tu as différents thèmes que tu souhaiterais que j'aborde, n'hésite pas et laisse-moi un commentaire juste en dessous de cette vidéo. Je me ferai une joie de pouvoir te répondre. Si tu souhaites véritablement laisser les huiles essentielles entrer dans ta vie, pense à t'abonner, puis à cliquer sur la petite cloche. Tu seras notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et c'est parti pour la transformation.